bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue des marchés après cette deuxième semaine de février et pour entamer la semaine 7 non c'était la semaine 7 pour entamer avant la troisième semaine de février vous allez voir que du coup on va le voir très en direct j'ai beaucoup de titres à placer puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le vert après deux semaines de hausse globalement que ce soit au niveau europe ou au niveau états unis donc je vais d'abord voir les indices ensuite on passera sur les actions du cac40 et là j'en mets beaucoup puisque je mets la dizaine d'actions que j'ai présenté la semaine dernière pour vous faire cinq qui se passe bien cinq où il y a plus de doutes mais c'est pas la tendance ne s'est pas inversée ensuite j'en rajoute je rajoute dans le cac40 celles qui ont maintenant repris une tendance qui va être très intéressante je vous montrerai pourquoi il y a des signes qui sont intéressants et ensuite je repasserai côté états unis et là côté des états unis je reviens à on va dire au logique puisque je vais repartir sur les dividendes aristocrate donc les grosses capitalisations qui versent des dividendes depuis longtemps pourquoi parce que ben pas de la même façon aux côtés états unis après la semaine de baisse de fin janvier où ces actions là ont subi la baisse on est reparti quand même dans un dans un rythme qui est beaucoup plus intéressant à suivre et tout d'abord du coup le cac40 donc le cac40 que vous voyez ici alors là c'est sur un jour mais non c'est sur la semaine que c'est intéressant sur cinq jours 0,78 % de hausse ainsi je me trompe pas si on prend du vendredi au vendredi voilà 0,78 % donc après la reprise complètement haussière la de la semaine dernière vous voyez une confirmation et oui 0,78 % c'est quand même une confirmation vous voyez que même ce plus haut là a été a été passé il y a toutes les chances que là le cac40 il essaye en tout cas au moins on sait pas s'il va pouvoir le faire mais il essaye d'aller plus haut et de continuer du convo à essayer à espérer à percer une tendance on est juste voilà qu'on est presque arrivé à ce niveau là on a pressionné une résistance globalement si vous travaillez sur des résistances au niveau du cac40 par rapport aux indices européens vous voyez le stock 600 donc toutes les valeurs européennes c'est encore plus en hausse que sur le cac40 si on prend du vendredi au vendredi il a passé le 1 % avec 1,09 % donc pareil même tendance même tendance grosse reprise haussière après la baisse donc le gros rebond et on est parti au dessus et lui par contre et ben c'est là où ça peut être très intéressant puisque le cac40 mais souvent il suit quand même les indices européens et vous voyez que par rapport à si on prend les ce qui était un peu les points les plus hauts ballon on est au dessus contrairement au cac40 on est juste en dessous donc vraiment ça ça donne envie de dire que les indices vont aller plus haut à voir ça sur la semaine prochaine et ce qui conforte ça et qui est très intéressant c'est au niveau américain au niveau américain le standard runpool 500 et bien vous voyez que lui aussi il est très haussier on prend du vendredi au vendredi à 23 % encore mieux qu'en europe donc il a fait à peu près la même situation même si sa baisse avait été moins grande puisque en europe ça baissait même sur cette semaine sur cette deuxième semaine de troisième semaine de janvier excusez moi et donc la reprise elle est encore plus belle et lui il n'y a pas de soucis là c'est encore un plus haut et lui c'est même un plus haut historique qui a été fait donc ça donne matière à donner envie tout ça alors du coup un passage en revue de plein d'actions on va aller au fur et à mesure donc on commence par cinq actions comme je vous l'ai dit qu'ils confirment la tendance que j'ai présenté la semaine dernière car la reprise est très belle et annoncer une suite et qui confirme donc hermès international vous voyez une belle hausse sur la semaine si on prend du vendredi au vendredi a fait 2,6 % 2,6 % et pour des unités plus longs vous voyez la tendance il n'y a pas de soucis c'est c'est vraiment en hausse vraiment il n'y a pas de soucis à se dire la tendance est vraiment haussière si on prend max pour vous montrer voilà il n'y a vraiment pas de soucis à se faire sur cette action alors l'action du luxe deuxième action où il n'y a pas de soucis à se faire publicis groupe publicis groupe sur la semaine du vendredi au vendredi vous voyez que c'était dans le vert 0,97 % 0,97 % donc là effectivement on a un espèce de petit plateau mais vous voyez que non on est toujours en hausse donc il n'y a pas de soucis là dessus c'est que de la hausse et voilà la tendance elle est très haussière sur six mois sur un an on est vraiment dans notre tendance haussière et au niveau max bon par contre c'est pas comme Hermès il y a eu une chute depuis 2015 mais vous voyez que la reprise est allée belle donc vraiment pas d'inquiétude pour l'instant pas d'alerte sur publicis ce qui est donné en tout cas pas par les indicateurs reste volontairement simple il n'y a pas d'indicateur technique il n'y a pas tout ça c'est vraiment volontaire de vous montrer qu'on peut suivre des tendances de façon très simple aussi c'est une technique à faire bon évidemment bien sûr ce n'est pas pour du day trading ou du scalping avec au moins des résistances à tracer on poursuit STMicroelectronics NB pareil tendance très haussière vous voyez sur la semaine si on prend du vendredi au vendredi c'est parti 4,78% voilà ça n'a pas démenti ce que l'on avait espéré vous voyez qu'il y avait une reprise il y a eu un creux mais il a tout de suite été comblé et puis ça partit à la hausse donc sur les six mois et bien on est carrément au dessus de ce point haut là hop là donc vous voyez on a refait un nouveau clôt sur les six mois en tout cas et confirmer la tendance haussière depuis mars et puis depuis mis à part toutes ces crises des années 2000 voilà depuis 2014 ça fait une belle hausse 425% pas de soucis du coup sur STMicroelectronics sur téléperformance et bien voilà encore la même chose ça joue les passes rapides mais c'est normal de vendredi vous voyez plus bas plus haut plus haut plus haut hop on a fait que plus haut plus haut plus haut 3,87% ça a confirmé complètement la reprise que l'on voyait et puis voilà encore nouveau plus haut sur les six derniers mois peut-être pas par rapport à ce qu'il y a par rapport à ce qu'il y a aussi je pense voilà même par rapport à ce pic là vraiment pas de vraiment pas d'indicateur contre sur téléperformance ça suit cette tendance haussière il y avait effectivement été moins forte que au départ mais voilà vraiment pas de soucis à se faire sur toutes ces actions là la dernière où il n'y a pas de soucis à se faire d'un sous système que je vous avais oublié pendant un petit moment mais je me suis rattrapé la semaine dernière mais j'aurais dû effectivement vous la présenter encore avant et là que dire ce n'est que haussier sur les six mois sur un an sur la semaine combien a-t-elle fait ? vendredi, vendredi, plus 4, 13% c'était vraiment une belle semaine pour faire du suivi de tendance le trend following là il marchait parfaitement ensuite donc là ça fait voilà les cinq actions qui n'ont vraiment pas démérité je vous présente j'avais présenté cinq actions la semaine dernière où il y avait potentiellement plus de doutes ou alors en tout cas qui maintenant ont plus de doutes et je vais vous les présenter mais c'est plus de doutes c'est pas un retournement en tout cas c'est pas encore avéré à élever la mâche on reste dans le luxe c'est comme Hermès tout ça c'est des bonnes actions mais là par contre cette semaine effectivement on a fait du 0,1% donc là c'est pas une grosse hausse et vous voyez bon bah là le plus bas il monte mais le plus haut ici il monte pas et le plus bas ici il monte pas non plus on va faire un haut plus bas alors point d'interrogation sur cette espèce d'arrêt la consolidation mais probablement vu la tendance générale qu'on voit là même déjà sur le mois probablement que si avec toutes les autres actions là que j'ai présenté avec les indices qui tentent à dire que l'on va vers le haut etc si tout ça se confirme si tout ça c'est confirmé la tendance haussière notamment portée par les états unis souvent porté par les états unis on va continuer vers le haut c'est pour ça que je maintiens le fait que pour l'instant il n'y a pas d'alerte vous voyez c'est pas de il n'y a pas de nouveau plus bas les plus bas qui étaient ici on est très loin les retracements sont on est jamais à l'abri il y a bien un jour où ça va retracer mais c'est pas d'alerte pour l'instant sur un an sur cinq ans et le max michelin michelin se trouve un peu dans la même situation mais encore pire michelin voilà là ça fait une petite baisse de 1% sur la semaine si on prend du vendredi au vendredi donc pareil ça fait une consolidation mais ça fait pas une grosse baisse parce que vous voyez que ce plus bas là on l'a pas du tout atteint encore on a quand même encore 1% avant d'attendre ce plus bas là donc effectivement on va en faire un par rapport à celui ci parce que ça c'est un plus bas aussi mais pour l'instant il n'y a rien d'inquiétant parce que vous voyez si pour remonter par rapport à ce plus haut qui est là voilà on reprend si là on reprend alors c'est pas un 10% parce que c'est pas la même référence mais à peu près 1% ben c'est bon on met un nouveau plus haut et puis c'est reparti donc voilà pareil que lbmh je pense que c'est une action qui pourrait être portée par le reste et poursuivre sa tendance haussière que vous voyez sur des unités d'autant plus long alors par contre par rapport à lbmh bon bah c'est sur du plus long voilà c'est plus chaotique il y a beaucoup plus de chaos sur les cinq dernières années c'est pas en ligne droite en tout cas pas de soucis non plus danone encore pire je crois que michelin je la prends ah non 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 vendredi vendredi pas pire j'ai rien dit elle a fait plus un peu plus 1,9% elle c'était la semaine dernière mais vous voyez je voulais quand même présenté consoler loin a commencé à être dans une consolidation mais je l'avais quand même présenté parce qu'elle n'avait pas encore complètement mis une tendance baissière elle est quand même pas très belle elle n'est vraiment pas très belle mais voilà pourquoi je la conserve c'est parce que les plus bas qui sont là on n'y est toujours pas vous voyez qu'ici cette semaine on a un port bandit du coup on a fait un pourcent et ben on est au dessus des plus bas alors c'est pas magnifique là depuis depuis mi janvier c'est vraiment pas magnifique mais on n'a pas encore inversé la tendance si on passait en dessous de ces plus bas là ces deux là bon bah là faudrait se méfier là faudrait se méfier si effectivement depuis ce point haut ici on n'aurait pas inversé parce que vous voyez un point haut ici point haut plus bas point haut plus bas voilà il serait bien c'est que cette semaine elle soit aussi portée par les autres et qu'elle dépasse au moins ce point haut là mais peut-être aussi celui-ci donc Danone je vous la conserve avec un bon dividende s'ils sont versés cette année mais ça a l'air toutes les entreprises ont l'air de commencer à annoncer le versement des dividendes ça aussi ça a changé par rapport à l'année dernière et ça peut ça pourrait porter aussi des cours mais voilà donc Danone on verra la semaine prochaine là où ça en est mais ça peut encore vraiment dire aussi Sanofi pareil Sanofi c'est très bas Sanofi ça a fait une très très belle semaine Sanofi ça a fait voilà ça a fait ça ça a fait du moins 2% avec cette espèce de boss mais vous voyez que ben voilà là ça nous fait trois plus bas qui montent un plus bas montant un plus bas montant et là voilà bon alors bien sûr le risque c'est là on est vraiment proche de ce plus bas là voilà il y a un 31% si on retrouve un peu plus de 1% du coup on risque de dépasser ce plus bas là et là on a donc on ne firmerait pas la reprise puisque vous voyez que là il y a une petite reprise mais elle est très faible c'est vraiment difficile mais depuis depuis mid-décembre donc est-ce qu'on n'a pas atteint un plus bas sur Sanofi avant de repartir vers le haut peut-être ça nous fait des beaux dividendes si en plus ils ont été confirmés et en augmentation mais voilà mais en fait sur Sanofi il y a des news qui portent pas effectivement elle est très en retard sur le vaccin par rapport à d'autres sociétés et ça ça la porte vraiment pas vers le haut par contre au second semestre elle a annoncé qu'elle allait produire le vaccin Pfizer-Buventech et donc ça ça pourrait faire remonter le cours sur des plus longues unités de temps vous voyez Sanofi c'est vraiment pas top du moins ça pas top sur du long terme ça va mais depuis la crise il y a beaucoup on continue pareil Veolia Veolia de la semaine pas terrible pas du tout moins 83% mais donc ça n'a pas continué la reprise que ça avait fait mais de la même façon vous voyez les plus bas qui sont ici on n'y est pas encore on n'y est vraiment pas encore donc il y a encore presque 2% donc ça n'a pas encore inversé complètement la tendance vous voyez qu'en plus il y a eu un voilà depuis le 5 janvier là on est vraiment monté donc tant qu'on repasse pas en dessous de ces plus bas là et deux qu'on voit ici ben pourquoi pas pourquoi pas complètement inversé bon sinon ben par contre sinon effectivement sinon pour l'instant ça fait des plus longs qui baissent ça donc de court terme point d'interrogation et j'espère que ça va être porté aussi par le reste sur les plus longues unités de temps voilà sur un an et voilà sur cinq ans donc ce qui serait bien c'est que les plus bas soit vraiment marqué par là le fin octobre et que on puisse poursuivre cette tendance aussi sur le max voilà alors attendez je crois que là c'est des nouvelles 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 oui voilà donc maintenant je me suis permis de rajouter plusieurs actions du cac 40 comme vous l'avez dit il y en a beaucoup cette semaine parce que ça se passe bien ça fait deux semaines que ça se passe bien il y a beaucoup d'actions qui se passent bien si les indices se passent bien c'est que les actions se passent bien donc je vous ai rajouté dans le cac 40 un passage en revue de nouvelles actions où la tendance bah maintenant elle est redevenue elle aussi prometteuse et je vais vous expliquer pourquoi donc Essilor Essilor voilà j'aurais pu l'apprendre la semaine dernière peut-être mais je me suis concentré sur d'autres actions qui se portaient mieux et comme vous l'avez vu dont beaucoup dont au moins la moitié c'est bien c'est très très bien comporté il y avait des gros gains à faire mais Essilor elle voilà ça y est elle aussi elle est repartie et voilà pourquoi elle est repartie et bien c'est que son plus haut qui était là et la semaine dernière c'est pour ça que j'aurais pu presque vous en parler mais ça n'était pas encore fait et je ne vous avais pas parlé parce que c'était pas encore fait mais il y a un nouveau plus haut sur les six derniers mois qui est fait et ça peut annoncer que du bon donc voilà un petit tendance haussière qui peut se poursuivre donc on n'est pas encore à ces plus hauts historiques mais le cac n'est pas remonté encore sur ces plus hauts historiques mais c'est tout ça c'est du bon donc c'est pour ça que maintenant Essilor et bien je la remets et puis on pourra la suivre sur les prochaines semaines même si ça me fait plus d'action à vous passer en revenu Capgemini Capgemini c'est de la même façon vous voyez donc une semaine verte et c'est parti la reprise le vendredi ça a été fait ici et c'est reparti et Capgemini et bien voilà nouveau plus haut aussi alors pareil si j'avais pris le temps la semaine dernière j'aurais probablement pu nous la présenter parce qu'elle a été quasiment assez nouveau plus haut mais en tout cas maintenant c'est fait donc la tendance s'est poursuivie ouais voilà c'était exactement comme Essilor s'il n'y était pas encore mais maintenant vu que ça s'est poursuivi cette semaine et bien tout est parti donc c'est dans la même lignée sur un an belle tendance haussière de toute façon comme je l'ai dit les indices vont très bien ça va très très bien et c'est encore mieux aux Etats-Unis et vraiment le nombre d'actions aux Etats-Unis qui se comportent bien c'est assez impressionnant Schneider Electric et bien encore la même chose une belle semaine vous voyez que l'on part alors c'est moins c'est moins complètement linéaire par rapport aux autres actions mais ça se passe très bien et on a exactement fait la même chose c'est à dire que là on vient de taper un nouveau plus haut avec la dernière ascension de vendredi tac et donc il y a toutes les chances que cette tendance en tout cas il y a toutes les des plus bas de plus en plus haut des plus haut globalement de plus en plus haut il y avait quand même cette zone c'est pour ça que je ne vous la présentais pas ou de latéralisation j'ai préféré vous présenter toutes ces actions mais tout a parié que cette tendance pour l'instant on va se poursuivre et elle c'est une belle action il n'y a pas à dire sur du très long terme si vous y êtes depuis longtemps il y a vraiment des belles choses à faire depuis j'avais pris après la crise de 2008 bien sûr après la crise de 2008 il y avait beaucoup d'actions qui étaient dans le trou dans le fond on poursuit les bancaires aussi les bancaires se sont repris si vous allez voir il y en a deux j'ai BNP Paribas et Crédit Agricole qui vient juste derrière les bancaires se sont reprises depuis les deux semaines pareil c'est toujours le bas du 29 janvier vous voyez il y a quand même 16% de repris depuis ce plus bas donc c'est mieux d'y être rentré avant bien entendu mais voilà là aussi un truc très intéressant c'est que le plus haut il a été franchi voilà c'est en bleu mais voilà c'est en vert donc voilà exactement comme les autres actions c'est vraiment la même situation que je vous présente mais voilà la période de latéralisation est terminée on fait un nouveau plus haut et donc peut-être qu'on est reparti par contre les bancaires voilà ça oscille beaucoup plus des dividendes beaucoup plus grands mais c'est pas c'est pas l'houssier c'est pas LVMH c'est pas Hermès le groupe Renault aussi ça se reprend bien sur le groupe Renault donc là vous voyez une semaine qui est un peu baissière mais pourquoi je vous la présente c'est que là aussi il y a un nouveau plus haut donc pareil j'aurais pu le faire la semaine dernière mais j'ai préféré me concentrer sur les actions que je vous faisais passer en revue et moi on passe en revue mais maintenant qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à refaire un plus haut je préfère vous présenter aussi Renault donc il y a un petit doute parce que là elle a commencé à retracer mais globalement il y a quand même une grosse tendance haussière qui a des chances qui a redémarré à partir de début novembre et qui a l'air de se maintenir avec ce nouveau plus haut fait déjà au début de semaine dernière par contre bon bah voilà on comprenait sur le plus long terme vous voyez c'est plus oscillant c'est pareil que donc est-ce que là on a pas fait un plus bas et qu'on va pas descendre plus bas et qu'on va plutôt retourner sur le plateau de 2015-2018 là ben pourquoi pas et du coup ça peut faire une grosse hausse parce que si on regarde qu'on est à peu près ici on va dire qu'on est là on peut aller chercher dans les 100% donc doubler quand même c'est pas mal Pernod Ricard Pernod Ricard c'est pareil Pernod Ricard c'est pas une belle semaine mais pourquoi je vous la présente ben parce que comme j'ai décidé de vous montrer toutes les actions qui avait donné mon plus haut donc vous voyez qu'elle était en consolidation un peu descendante avec des plus bas qui descendait et des plus longs qui descendait son plus haut ça doit être à peu près celui-ci et tac il est dépassé donc maintenant qu'il est dépassé et ben ça peut être permis aussi à se dire que fin janvier on a fait un point de plus bas et qu'on va quand même remonter avant de de retracer ultérieurement il y aura forcément un retracement un jour comme il y a eu cette consolidation en janvier Pernod Ricard elle sur du plus long terme vous voyez que c'est plus beau mis à part la crise qu'elle s'est prise à la crise du Covid mais pour le reste c'est quand même une action qui monte beaucoup tout se passe bien vous voyez sur toutes les actions tout ce que je suis en train de vous présenter c'est énormément c'est vous dire globalement qu'il y a énormément d'actions actuellement vous pouvez pas beaucoup vous tromper sur le marché tout ce qui est un peu plus en dedans c'est des Airbus c'est des Safranes des Thales tout ça c'est un peu en dedans pour l'instant le marché de l'aviation il a clairement par prix par exemple mais sinon pour le reste voilà l'Oréal c'est pareil j'en ai pris j'en ai pris en bas donc ça c'est du parfait l'Oréal c'est très beau et pourquoi je vous la présente et bien c'est pareil c'est qu'ici c'est presque là on n'est pas arrivé au plus haut mais vous voyez si ça continue avec les cours qui sont actuels c'est pour ça que je vous la présente si elle est emmenée par comme le reste du marché un tout petit peu plus haut vous voyez 0,22% il ne reste pas grand chose 0,70 centimes il y a toutes les chances qu'on repasse au dessus des 319 puisque c'est 315 et que on continue une belle tendance haussière donc vous voyez il y a des gros plateaux dans cette tendance haussière mais c'est une tendance haussière sur du long terme et sur du très long terme c'est une très grande tendance haussière tac crédit agricole toujours pareil plus belle que même BNP Paris Basse sur la reprise plus linéaire et là exactement comme l'Oréal c'est pour ça que je vous ai mis dans l'ordre là on n'est pas encore au plus haut mais il y a toutes les chances qu'on y arrive donc je vous dis tous les cours sont apportés il y a vraiment toutes les chances qu'on y arrive voilà donc ça fait beaucoup d'actions CAC 40 mais c'était fait exprès pour vous présenter ça côté américain comme je vous l'ai dit je ne reprends pas les actions de la semaine dernière même si il y en a qui vont très bien les Moderna je vous le présentais etc tout ça ça va très bien les Virgin Galactique ça va très bien aussi mais je vais revenir plutôt au dividendeur à l'aristocrate puisque c'est ce que je souhaite vous présenter des dividendes des sociétés à grosse capitalisation et donc qu'ils soient un peu assurés qui permettent de faire de l'investissement plus tranquille on va dire l'idée c'est pas d'aller dans les très bien si vous allez dans les petites capes et vous tradez à court terme si vous y arrivez si vous y arrivez bien il y a beaucoup beaucoup plus d'argent à se faire mais c'est beaucoup plus risqué que d'être sur des grosses capitalisations et donc du coup sur ces grosses capitalisations et bien j'en ai quand même une que je vous présente depuis des semaines et des semaines c'est Val Green's Boot Alliance et ça va toujours bien et ça va toujours bien voilà sur le moi les plus hauts les plus bas les plus en plus haut les plus hauts je sais pas si les plus hauts voilà et là ça prend une tendance encore haussière et comme l'indice il va super bien il n'y a pas de soucis là-dessus un beau dividende de 371% vous voyez un sur six mois voilà il y a vraiment une reprise qui a été fait à partir du septembre et on ne s'arrête plus sur cette action alors attention voilà c'est pour ça que je vous demande toujours sur des unités les plus longues c'est là de savoir est-ce qu'on a touché vraiment un plus bas fin septembre début octobre là comme je suis et qu'on est en train d'aller gagner nos plus hauts de 2015 pour l'interrogation mais sinon en tout cas c'est très intéressant à faire il y a du plus de 100% aussi à faire et c'est une action dividende aristocrate donc un dividende qui ne s'arrête pas depuis plus de 25 ans côté américain dividende aristocrate l'homeuse l'homeuse compagnie c'est vrai que pour vous d'alliance je ne vous ai pas présenté mais c'est une donc dans la pharmacie je vous mets toujours une description la description wikipédia ici sur la droite c'est fait exprès aussi c'est pour que vous puissiez savoir quelle entreprise c'est et après n'hésitez pas à faire de l'analyse fondamentale sur les entreprises l'homeuse compagnie aussi une grosse grosse compagnie bien entendu sur la semaine c'est du vert même si ce n'est pas très haussier l'homeuse home une chaîne de distribution du coup voilà sur le mois donc ça avait fait la reprise la semaine dernière mais ce qui est intéressant voilà c'est que la reprise elle est depuis mi-novembre là c'est reparti complètement et sur du plus long terme vous voyez que il y a des petits arrêts comme ici mais c'est pas violent c'est vraiment pas violent comme arrêt parce que le retracement il dit combien ? le retracement il est de 17% mais 17% par rapport à une hausse de 166% rien à dire rien à dire dividendes aristocrates aussi je ne vous présente que des dividendes aristocrates et voilà sur 5 ans et sur le max donc une très très belle action qui est même repartie très très haute vraiment très très à l'os Archer Daniel Midlands je vous en ai déjà je vous l'ai déjà présenté encore une multinationale dans la grande industrie celle-là un mois voilà ça commence aussi à rien à dire ça parle de soi-même c'est pour ça le plus haut sur les 6 mois bah oui il est largement fait c'est vraiment parti complètement un dividende stable à de 66% toujours avec le niveau des marchés actuels si vous avez eu l'action avant et que vous avez réussi à avoir cette belle tendance là belle tendance il n'y a presque pas de moments de retrait il y a même il y a quelques consolidations quand même horizontales mais il n'y a presque rien donc depuis depuis l'année dernière c'est 90% de ligne droite sur 5 ans voilà ce que ça fait il y a des retracements bien sûr de la crise mais on est reparti sur des niveaux supérieurs c'est vraiment le maximum de l'action on est sur des nouveaux plus hauts on est sur des nouveaux plus hauts sur cette action-là et si le marché si tous les indices etc. confrontent bien toutes les chances que cette action aille encore plus loin c'est la même chose donc là c'est du placement de valeur mobilière il y a une belle reprise donc là on a bientôt ratin ce plus haut là il ne doit pas en être loin voilà donc toutes les chances qu'on aille encore reçu et que du coup notre point bas on l'ait touché ici le 2 février et voilà belle tendance haussière depuis dur depuis le 29 octobre comme beaucoup il y avait beaucoup de choses le 29 octobre juste avant l'élection américaine donc là on s'était écroulé et depuis c'est parti en ligne droite c'est pareil c'est notre entrée depuis là un sacré gain un sacré gain de 48% intéressant sur un an très belle très belle courbe voilà maintenant elle c'est sur des valeurs plus long terme c'est moins beau que celle que je vous ai présenté juste avant par exemple il faut le savoir il faut le savoir le dividende est lui aussi en augmentation versé depuis 25 ans tout ça c'est vraiment des des dividendes aristocrates si je ne me trompe pas j'ai un petit doute pour elle pour Franck là ah peut-être pas donc elle faudrait vérifier il faudrait vérifier mais en tout cas bon si on va pareil on va toucher un peu bas l'année dernière toutes les chances qu'on relève people united financial encore dans pareil dans la finance c'est parti c'est linéaire ça avente regardez sur les 6 mois il revient à dire sur un an là voilà à l'interrogation on s'était bien bien foiré avec la crise depuis le février et comme l'autre c'est la finance donc ça ne monte pas en ligne droite mais ça vous montre des dividendes qui restent intéressants mais qui ne sont pas démesurés non plus on ne parle pas de 20% de dividendes donc c'est des sociétés qui vont très très bien Troisième compagnie elle c'est clairement une dividende aristocrate bien connue de la dividende aristocrate donc là effectivement il y a eu un plus haut ici qui a été fait mais vous voyez là c'est des plus bas qui montent toutes les chances que si elle est emportée elle repasse au-dessus de ce plus haut là au-dessus de celui-ci et elle confirme cette tendance haussière voilà il ne faut pas prendre ce pic forcément en considération pas forcément dramatique il y a eu une hausse de 6% dans une journée il faut le savoir un dividende qui est très intéressant de 3% en augmentation aussi regardez cette même tendance haussière il y a de quoi aller la chercher et si en plus de la même façon on se dit qu'on a touché notre plus bas puisque ça a diminué depuis deux ans deux ans que ça a diminué avant 2020 si on va rechercher ce plus haut là ça peut être intéressant puisqu'il y a encore on va faire de près il y a encore du 45% à aller chercher facilement donc avec des dividendes qui tombent sachant qu'en plus aux Etats-Unis je ne sais pas quoi en France il y a beaucoup d'entreprises où c'est 4 fois les dividendes par an et pas une seule fois par année il y a des choses intéressantes Expeditors International TAC sur un mois voilà la reprise elle a vraiment été faite bon il y a un petit retracement par rapport au plus haut qui vient d'être fait mais toutes les chances que ça repasse au dessus et vous voyez encore de la même façon une grosse tendance haussière donc vraiment que des belles tendances que des belles actions qui sont très très solides et là c'est même pas par rapport aux deux financières c'est toujours pareil les financières c'est toujours un peu moins linéaire mais dès qu'on n'est plus dans du financier le dividende il est moins important puisque l'action a beaucoup augmenté c'est toujours pareil c'est 1% par rapport au prix d'ici celui qui l'a eu en 2012 et on entend que son dividende il n'est pas à 1% mais il a bien plus parce que celui qui l'a eu en 2012 en 2013 ça fait 149% d'augmentation du jeu c'est un dividende qui a pris aussi la même valeur très belle action très belle courbe voilà et pour finir aux Etats-Unis dans les dividendes aristocrates Johnson & Johnson dans le secteur de la santé je l'ai fait exprès de finir par ce secteur de la santé là c'est pareil c'est une très très belle action un dividende de 43% par rapport au prix actuel vous voyez il y a eu des petits pics ici on est redescendu mais depuis on a repris notre tendance haussière depuis le début février toutes les chances qu'on les dépasse sans ces pics là il y a vraiment toutes les chances qu'on le fasse qu'on suive les indices et que ça soit reparti on est reparti de même pareil depuis fin octobre et on a fait déjà 21% de hausse beaucoup plus stable ces grosses entreprises je ne suis pas en train de vous dire qu'on va aller faire 3000% de hausse comme vous avez pu le voir avec quelques affaires sur certaines actions mais au moins c'est beaucoup moins dangereux et c'est un peu assuré au niveau des tendances une belle tendance haussière sur 5 ans voilà et sur le max voilà je vous l'ai dit ça c'est encore une très très belle action c'est pas les deux financières que j'ai présenté qui sont elles un peu plus cumulueuses mais Johnson & Johnson c'est vraiment du très solide si vous voulez une dividend d'aristocrate aux Etats-Unis c'en est une très belle c'est comme du 3M par exemple voilà pour ce tour de marché qui était très long aujourd'hui je l'ai fait exprès parce qu'il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui allaient très bien et je préférais prendre le temps de vous présenter un peu tout au moins sur toutes celles côté français côté américain libre à vous et ne vous focalisez pas sur celles que je vous montre forcément tout ce que je donne c'est à titre informatif il n'y a pas de conseils d'achat mais libre à vous d'aller voir toute la liste des dividendes aristocrates pour aller sur les grosses capitalisations qui ont montré ça il y a aussi des valeurs technologiques qui sont très bien même si là depuis un petit temps c'est moins bien que ça a été en 2020 elles ont tellement monté en 2020 qu'il faut se méfier sur 2021 ça ne veut pas dire qu'ils vont retracer il y a des grosses capes et les grosses gaffes femmes par exemple qui risquent de bien se comporter quand même mais il faut vous faire un peu plus attention on va dire que sur des grosses capitalisations dividendes aristocrates et par contre sur les dividendes aristocrates vous ne pouvez trouver que du bonheur actuellement sur les marchés tant que la tendance ne s'inverse pas il y a vraiment des chances que tout ça ça aille dans le même sens avec toutes les vaccinations qui sont en cours partout pour l'instant tant qu'il n'y a pas un variant ou une mauvaise nouvelle qui arrive et qui ferait que les vaccins soient inefficaces complètement et que on voit la crise complètement jamais de reprise et une crise s'éterniser complètement et des états qui seraient mis à mal par ça pour l'instant les banques fédérales mettent des fonds aux Etats-Unis ils sont en train de voter un plan de relance en Europe ils ont dit que globalement ils allaient continuer à soutenir complètement les économies donc il n'y a vraiment pas de soucis à se faire même sur du long terme ça ne va pas s'arrêter à l'été prochain on ne sera pas sorti de tout ça l'été prochain en tout cas je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et sinon la semaine prochaine pour un tour des marchés comme ici bonne semaine à vous